Bonjour messieurs dames, merci de rester pour cet atelier parce que là je pense que vous commencez peut-être à avoir faim. Mais rassurez-vous, les slides qui vont suivre vont vous apporter des réponses concrètes sur des outils à mettre en place. Parce que là on a parlé des stratégies, c'est absolument essentiel, on ne se lance pas sur Internet sans stratégie. On a parlé des indicateurs clés à surveiller, mais concrètement les indicateurs clés, il faut les surveiller dans des outils. Et donc il y a des tas et des tas d'outils, on va en parler de quelques-uns, on va faire un choix. J'ai dû faire un choix parmi des dizaines et des dizaines d'outils. Donc ça ne sera pas exhaustif parce qu'en 20 minutes malheureusement on ne peut pas faire le tour de tout ce qu'il y aurait à dire. Mais je vais essayer de vous livrer le message essentiel à retenir sur le Web Analytics. Donc déjà, première question à se poser, c'est est-ce que vous avez les outils adaptés ? Il y a des tas d'outils disponibles, mais le problème c'est que parfois on mesure des choses, sauf qu'on ne les mesure pas avec ce qui est vraiment pertinent. Deuxième problème, c'est que dans ces dizaines et dizaines d'outils, quand on fait la comparaison des différents résultats, on s'aperçoit que les résultats ne sont pas concordants. Alors ça, ça pose quand même un vrai problème par rapport à la vérité vraie des statistiques. En fait, il faut se poser la question de concrètement, qu'est-ce qu'on mesure ? J'ai donné un exemple concret, donc là, sur mes captures d'écran, en haut à droite, j'ai un logiciel qui s'appelle AWStat, qui mesure la fréquentation d'un site Web par rapport au log d'un site, au log sur le serveur. À côté, il y a Google Analytics, et ça ne mesure pas par rapport au serveur, ça mesure par rapport au cookie. Donc c'est des choses qu'il y a dans le navigateur, et donc il y a des internautes qui interdisent les cookies, et du coup, tous ces internautes-là ne sont pas vus par Google Analytics. Donc c'est ce qui explique que d'un outil à l'autre, on n'a pas les mêmes résultats, parce qu'on ne mesure pas exactement la même chose. C'est donc important de le comprendre, parce qu'au bout du compte, quand on mesure, on ne mesure pas la réalité, on mesure des tendances. Et ça, il faut vraiment le retenir, il faut en avoir conscience. Il ne faut pas essayer de chipoter sur les chiffres, il faut comprendre ce qui se cache derrière les chiffres. Il faut être capable de les interpréter. Donc, premier outil qu'on va voir, c'est Google Analytics. Google Analytics, c'est votre couteau suisse, concrètement. C'est un outil qui fait énormément de choses, et qui le fait plutôt bien, et qui en plus a pour grande qualité d'être gratuit. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas d'action chez Google. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est un outil intéressant. Il y a d'autres outils équivalents, c'est-à-dire que PeeWeeq, par exemple, c'est l'équivalent dans du logiciel libre. Ça fonctionne aussi très bien. Il y a Xity qui fonctionne aussi très bien. C'est des tas d'outils qui fonctionnent très bien, mais là, en l'occurrence, je vais vous parler de Google Analytics. Donc, les grandes forces de Google Analytics, c'est que ça va vous permettre de mesurer tout un ensemble d'indicateurs que Romain a pu évoquer au préalable. Et ça permet de faire des rapports personnalisés. En premier lieu, pour savoir quelles sont les sources qui vous apportent le plus de clients. Concrètement, si je reviens sur ma capture au précédent, on va avoir des sources qui peuvent venir. C'est le petit camembert qu'il y a en bas à droite de l'écran. Généralement, on a un tiers, un tiers, un tiers de trafic qui vient des moteurs de recherche, un tiers de trafic qui vient des favoris, et un tiers de trafic qui vient de liens d'autres sites web. Donc, ça peut varier d'un site à l'autre. Ce qui est important, c'est d'essayer de respecter cette règle des trois tiers. Alors, pourquoi ? Parce que si vous avez une surreprésentation de Google dans votre trafic, ça arrive souvent et c'est même un signe de bonne santé de votre e-marketing. Parce que ça veut dire que votre stratégie de référencement naturel, on dit SEO maintenant, donc Search Engine Optimization, ça veut dire que votre SEO fonctionne bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si Google change légèrement son algorithme, chose qui arrive quand même assez régulièrement ces derniers temps, avec Panda pour le plus récent, si ça change l'algorithme et que du coup, ça fait en sorte que votre site qui est super bien optimisé devient un site qui tombe dans le spam d'exing, tout de suite, vous allez perdre une part importante de votre trafic. Donc c'est pour ça qu'il faut justement bien travailler son netlinking, c'est son travail sur les liens, et il faut bien travailler avec l'accès en lien direct, donc c'est les newsletters et ça va être les favoris. Donc travailler sur la fidélisation de votre public. Donc ça, ça permet de voir ça, Google Analytics, ça permet de savoir à quelle heure votre site convertit le plus. Ça, c'est très intéressant parce que concrètement, notamment quand on fait de l'AdWords, il y a des choses à savoir, c'est qu'il y a des tas de gens qui investissent tout leur fric en AdWords en début de journée. Et puis une fois que tout ce fric-là a été dépensé au clic, le coût du clic baisse parce qu'il y a tout justement, tous les débutants qui savent qu'il y a des heures où le coût est élevé et qu'il y a d'autres heures où, vu qu'il y a moins d'offreurs, le coût diminue. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de faire des ratios entre le coût au clic et le taux de transformation. Ça permet aussi de mieux connaître votre cible et concrètement, c'est à ça que ça sert, les outils d'Analytics. On ne fait pas de la mesure pour se faire plaisir avec des chiffres. On fait de la mesure pour mieux comprendre ce que veut l'internaute par rapport à vos produits, par rapport à votre site. Et ça, c'est un point, c'est une vraie révolution copernicienne en matière de marketing. C'est le fondateur d'Unilever qui disait au début du siècle, je ne sais pas quel est... Donc je sais que la moitié de mes investissements publicitaires ne servent à rien. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle est la moitié qui ne sert à rien. Avec ces outils d'Analytics, vous allez pouvoir vous doter de métriques, d'indicateurs vraiment très très pertinents qui vont vous permettre de savoir concrètement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ça, c'est quand même vachement bien. Et c'est le seul média qui permet de le faire. C'est-à-dire que tous les autres médias marketing ne permettent pas d'avoir des métriques aussi fines. Ça, c'est vraiment les points forts. Et d'ailleurs, pas que de Google Analytics. De l'ensemble des différents outils d'Analytics, quand c'est bien utilisé. Autre point intéressant, c'est quels sont les produits les plus recherchés. Ça, c'est tout à fait pertinent parce que ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle des bundles en matière d'e-commerce. Vous identifiez qu'il y a tel produit qui est super recherché et qui transforme pas mal. Il y a tel autre produit qui est super recherché et qui transforme pas mal aussi. Et bien, pourquoi pas faire un lot qui vend les deux produits et qui du coup va vous permettre d'augmenter votre panier moyen. Donc ça, c'est des bonnes stratégies, c'est des bonnes pratiques. C'est facile à mettre en place et ça va vous permettre justement d'augmenter un peu votre chiffre d'affaires. Et puis, dernier point sur les différents rapports personnalisés, c'est la localisation géographique de vos cibles. Alors, il faut savoir que ça ne marche pas très bien. La localisation géographique, moi, typiquement, ma localisation géographique à la CCI de région, c'est Lille. Et pourtant, je vous assure, je travaille à Rouen. Donc ça, c'est lié au système d'adresse IP. Il faut savoir que c'est quelque chose qui va changer profondément avec le nouveau système d'adresse IP qui va arriver normalement l'année prochaine, IPv6. Et avec IPv6, justement, on aura la possibilité d'avoir un filtrage géographique extrêmement fin de tous les ordinateurs de bureau. Aujourd'hui, on sait géolocaliser très précisément tous les smartphones, toutes les tablettes, parce qu'il y a des puces GPS à l'intérieur. Bon, ça fait un peu Big Brother, le meilleur des mondes. Mais bon, sachez que c'est le monde dans lequel vous vivez. Et donc, est-ce une bonne nouvelle d'ailleurs ? En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les marketeurs. Bon, à partir de l'année prochaine, le filtrage géographique dans Google Analytics va enfin fonctionner correctement. Alors, comment est-ce qu'il est intéressant de l'utiliser, cet outil ? C'est vraiment intéressant pour segmenter. Là encore, si vous voulez être efficace dans vos campagnes, il faut mieux connaître vos clients. Et donc, dès lors que vous êtes capable d'identifier, ben voilà, tel client est revenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tel client est revenu quatre fois, il a acheté tant de fois. Bon, ben ça, c'est vraiment très intéressant comme information. Vous allez pouvoir savoir qui sont vos meilleurs clients, qu'est-ce qu'ils commandent. Vous allez pouvoir coupler les statistiques de Google Analytics avec les statistiques de votre CRM, donc de votre outil de fidélisation client. Et en utilisant ces deux outils de manière cohérente, vous allez mieux connaître vos clients. Donc, identifier vos meilleurs mots-clés, c'est quand même la base de l'analytics. Quand on fait du SEO, un des objectifs, c'est de savoir par rapport à tel article que vous avez poussé dans les moteurs de recherche, qui est optimisé sur tel mot-clé. Bon, ben, concrètement, c'est de suivre la progression dans les moteurs de recherche par rapport aux différents mots-clés que vous avez optimisés sur votre site web. Sachant qu'on optimise une page web, généralement, pour un mot-clé. Donc, j'adorerais vous parler pendant des heures de SEO. Ce n'est pas le but de cette présentation. Par contre, Romain, qui est là, c'est sa spécialité, donc il sera aussi capable de répondre à vos questions durant le repas de midi. Et ensuite, les bundles de produits, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, après avoir parlé de Google Analytics, je vais vous parler un petit peu de l'outil de suivi de campagne de Facebook, qui est un outil super intéressant. C'est-à-dire que dès lors que vous vous investissez dans les réseaux sociaux, bon, ben, concrètement, il faut suivre ce que vous y faites, savoir comment réagissent vos cibles, savoir comment vos campagnes fonctionnent. Et donc, Facebook Insights, là encore, c'est gratuit, ça fonctionne très bien. Bon, par contre, uniquement sur ce qui est fait dans Facebook. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire sur d'autres réseaux sociaux, comme Twitter, comme Viadeo ou LinkedIn, bon, cet outil-là n'est pas pris, ne permet pas d'avoir des métriques précises. Alors, il y aurait d'autres outils à présenter en matière de réseaux sociaux, je ne vais pas avoir le temps. Là, par exemple, je fais ma petite digression sur les autres outils réseaux sociaux, il y a un outil super à la mode qui s'appelle Cloud. Donc, parmi vous, qui est sur Twitter ? D'ailleurs, petit message à tous les gens qui sont sur Twitter, n'hésitez pas à tweeter sur les conférences IMK11, le hashtag c'est IMK11, à poser vos questions sur Twitter, et puis à retweeter qu'on peut voir les conférences en direct live sur www.imk.fr. C'était ma petite page de publicité. Et donc, sur Twitter, par exemple, et globalement sur les réseaux sociaux, il y a un outil qui s'appelle Cloud, qui permet de mesurer son influence dans les différents réseaux sociaux. Alors, c'est un peu une course à qui a le plus gros cloud actuellement. C'est un chiffre. On ne sait pas trop ce qui se cache derrière ce chiffre. Concrètement, moi je dis ça parce que je n'ai pas un très gros cloud. Il y a des gens qui ont un très gros cloud qui trouvent ça super. Bon, moi personnellement, je ne trouve pas ça très pertinent. Mais du coup, c'est vrai que c'est un outil parmi d'autres qui est intéressant à suivre. Il faut savoir que globalement, à part Facebook Insights, le marché des outils de Metrix dans les réseaux sociaux, c'est un marché qui est en pleine construction. Et aujourd'hui, il n'est pas encore très structuré. Il y a à boire et à manger. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de vous présenter une valeur sûre, mais qui concerne uniquement les gens qui font du marketing sur Facebook. Donc justement, Facebook Insights, ça c'est des chiffres tout récents. Tout le bleu, en fait, c'est parce que j'ai voulu anonymiser les pages. Donc, c'est des chiffres qui représentent une très grosse campagne qui a été faite par un gros acteur du tourisme, avec une campagne télé et avec un jeu qui avait une date de fin. Ce qui explique d'ailleurs la chute assez violente qu'il y a dans les courbes. Concrètement, le jeu avait pris fin. Mais par contre, ça a vraiment cartonné et c'est ça qui est intéressant à suivre. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir ? C'est dommage, je n'ai pas pris mon pointeur laser, ça aurait été bien utile. Il y a un pointeur laser là-dessus ? Oh, c'est génial. Comment ça marche ? Ah, non. Je n'ai pas appuyé sur le bon bleu, le bouton visiblement. Non. Là, c'était le bouton, ça explose en fait. D'accord. Le bouton du milieu, oh, génial. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez voir ? Ça vous suit le nombre de mentions qu'il y a sur votre page globale. Donc c'est les mentions j'aime. Le j'aime, c'est la valeur refuge sur les réseaux sociaux. C'est actuellement ce qui marche le mieux. Si on compare aujourd'hui dans les autres réseaux sociaux, c'est le retweet. Donc c'est le nombre de fois qu'un article va être rebalancé sur Twitter. et le plus 1 par rapport à Google qui fonctionne encore très moyennement. Aujourd'hui, les gens qui font du plus 1, c'est concrètement, alors je ne veux pas dire une bêtise en matière de chiffres, mais aujourd'hui, on rebalance beaucoup plus facilement de l'information sur Facebook que sur Twitter ou sur Google+. Donc, le nombre de j'aime, le nombre de fans de la page. Donc quand même, non, c'est le nombre d'amis des fans. Donc c'est le nombre de personnes que potentiellement vous allez pouvoir toucher par rapport à la viralité de vos messages. Donc là, on voit quand même qu'il y a 4 millions de personnes. Le nombre de personnes qui en parlent dans les pages. Donc ça, c'est intéressant, on mesure la viralité. Et la portée totale pour la semaine. Donc là, autre partie intéressante qu'il y a dans cet outil, on va pouvoir voir par rapport à chacune des actions de communication que vous faites sur votre page Facebook, vous allez pouvoir justement connaître le degré de viralité avec le nombre de personnes qui en parlent et donc la portée que le message aura eu, qui aura été lu par un certain nombre de personnes. C'est important parce que quand vous envoyez un message dans Facebook, il n'est pas lu par tous vos fans. Il n'est même pas publié sur toutes les pages de vos fans. Il y a un algorithme maison de Facebook qui dépend du nombre de fois que vos messages, du degré de viralité de vos messages globales, qui dépend du nombre de personnes qui sont inscrites, du nombre de personnes qui se sont désinscrites. Et ça vous donne une note finale. Et en fonction de cette note, vos messages publiés sur votre page fan vont être plus ou moins vus sur les murs de vos différents fans. J'espère que je suis clair parce que là, c'est le jargon Facebook où tout le monde est ami, tout le monde est fan. Les gens qui ne sont pas sur Facebook, vous poserez des questions ou vous viendrez me voir pour que je vous explique les voies secrètes et cachées de Facebook au moment de midi. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le taux d'engagement, la viralité par rapport à chacune des actions de com. Ensuite, autre statistique dont on dispose, ça va être le nombre d'hommes par rapport au nombre de femmes. au nombre de femmes, je veux dire. C'est intéressant quand vous vendez des produits qui sont très marqués par rapport au sexe. Typiquement, quand vous vendez des voitures ou quand vous vendez du parfum pour être dans la caricature. Il y a certains produits qui sont vraiment très marqués au niveau du sexe. Et Facebook, c'est très bien justement discriminer les hommes des femmes. Autre point intéressant, ça permet de savoir où sont les personnes qui ont partagé les messages. Et là, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que sur Facebook, il y a énormément de gens qui balancent de l'information non pas depuis leur ordinateur, mais depuis leur mobile. Et donc, comme je vous ai dit au préalable, sur les mobiles, on sait parfaitement où sont les gens. Donc, les statistiques géographiques sont plutôt pas mal. Elles sont assez fines. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ça ? Comment vous avez atteint les personnes ? Bref, on a tout un ensemble de statistiques qui sont assez intéressantes. Et donc, ça, sachant que cette page-là, c'était le nombre de personnes qui ont été atteintes, alors que la page suivante, c'est le nombre de personnes qui ont parlé de vous, qui parlent de votre page. Donc, ça, ça remesure encore une fois la viralité des pages. Donc, comme on peut le voir par rapport à ces statistiques, c'est qu'on dispose quand même d'outils de suivi des campagnes qui sont vraiment assez précis. Et concrètement, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, l'effort, c'est que ça permet vraiment de mesurer le retour sur investissement de chacune de vos actions de communication. Quels sont les messages les plus partagés ? Combien de personnes ont été touchées ? Quels sont les produits les plus recherchés ? Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ça concrètement ? Ça va vous permettre, au fur et à mesure, de comprendre les dynamiques de viralité. Et concrètement, ça permet de savoir très rapidement que sur Facebook et globalement sur les réseaux sociaux, ce qui est au cœur du problème, c'est le contenu. Si vous n'envoyez pas de contenu, votre nombre de fans va chuter brutalement. Si vous n'animez pas votre présence dans les réseaux sociaux, tout de suite, vous allez voir que votre présence va s'effondrer. Donc, ça, c'est vraiment un point essentiel parce que souvent, c'est sous-estimé. Moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent me voir, qui me disent « Bon, ça y est, j'ai créé ma page Facebook. » Très bien. Mais ce n'est que le début. C'est vraiment à travers l'animation que vous allez pouvoir tirer les opportunités de ce média-là. Et d'une part, à travers les animations et d'autre part, à travers le recrutement. C'est-à-dire qu'il y a des seuils qu'il faut réussir à franchir. Ce qui est très difficile quand on a une page Facebook au début, une page fan, c'est qu'on commence avec zéro fan. Et que l'acquisition de nouveaux fans est longue et douloureuse, surtout si vous n'avez pas de base de clients qui sont déjà bien dotés. Par contre, si vous avez déjà une bonne base client, première chose à faire, c'est que dans toutes vos newsletters, vous intégrez des liens vers votre page fan de manière à faire en sorte que les gens qui vous connaissent déjà puissent là encore vous contacter et interagir avec vos messages. Et là encore, il faut produire du contenu pour les gens justement qui vous connaissent déjà. Si vous ne produisez pas de contenu, ils vont devenir fans et puis très rapidement, ils vont se désabonner, ils ne vont plus être fans. et du coup, vous allez perdre en plus votre note, votre indice de Facebook rating va diminuer, ce qui fait que par la suite, les messages que vous publierez vont être moins efficaces. Donc, comment on l'utilise ? Ça permet de comprendre les dynamiques de viralité, ça permet que chaque contenu publié soit suivi vraiment précisément, connaître vraiment l'impact de chacune de vos actions de com et ça permet de comprendre de manière assez pertinente ce que veulent vos fans. Et ça, ça n'a quand même vraiment pas de prix. C'est-à-dire que si vous êtes capable par rapport à telle ou telle interaction, tel ou tel jeu concours, d'avoir des réactions, d'avoir des feedbacks, ça peut être vraiment intéressant. Et il y a des actions... Alors d'ailleurs, là c'est une légende sur le web, le logo de Gap, vous connaissez tous Gap, la marque, l'année dernière, ils avaient fait un truc, c'était on va changer le logo Gap et on va le relooker. Et là, il y a eu une levée de bouclier dans les réseaux sociaux. C'est vrai que le nouveau logo était particulièrement nul. Et du coup, moi je pense, c'est ma théorie, ça m'engage que moi, je pense que c'était le service de com de Gap qui s'est dit, bon voilà, on va faire vraiment un truc vraiment nul et on va communiquer dans les réseaux sociaux de manière à créer de la réaction et de manière à donner du pouvoir à nos fans. Bon, alors il faut être quand même assez... Il faut être quand même assez... Comment dire... Ben voilà, quoi. Il faut en avoir pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais bon, par rapport au nombre de conseillers qu'ils peuvent avoir par rapport à la puissance de frappe de ce groupe-là, c'est quasiment sûr. Donc la question au cœur du problème, c'est comment justement on crée de l'interaction avec ces fans. Alors ensuite, je vais vous parler un peu d'emailing. Brièvement, parce que Romain déjà vous en a très bien parlé, je vais passer rapidement sur certaines de mes slides. Alors, quand on parle d'emailing, on a grosso modo deux possibilités. Soit on envoie des emails, on a trois possibilités d'ailleurs. Première possibilité, c'est l'amateur qui a Outlook. Outlook, c'est très bien, quand on envoie des mails à quelques personnes, quand on doit communiquer déjà sur une cible de plus de 100 ou 150 personnes, ça commence à être vraiment pas bien du tout. Et là, il faut passer par un système qui va vous permettre d'envoyer de vrais newsletters. Et là, deuxième possibilité qui est intéressante si vous envoyez des newsletters très régulièrement à un fichier relativement important, c'est d'envoyer vous-même votre newsletter à partir de votre site web, vous intégrez un script PHP, donc c'est une petite solution intégrée dans votre site web. Il y a des tas de modules qui fonctionnent très bien et qui sont disponibles pour très peu chers. Et ça marche plutôt pas mal. Moi, c'est ce que j'utilise au quotidien parce que j'en vois beaucoup, beaucoup de newsletters. Vous êtes d'ailleurs... Bon, je ne vais pas trop faire de malin parce que je pense que certains d'entre vous en ont peut-être un peu... Bref, vous êtes là, c'est l'essentiel. Donc, du coup, les newsletters à travers le site web. Le problème, c'est qu'on n'a pas de statistiques très claires et que c'est des outils qui sont parfois pas adaptés à des suivis de campagne vraiment précis. Et après, on a des solutions qui sont des solutions comme Message Business, Mail Eva, Email Vision. Alors, Email Vision, c'est du très haut de gamme. Donc, il y en a pour vraiment tous les prix avec des rapports qualité-prix qui sont intéressants. Message Business, par exemple, c'est un très bon rapport qualité-prix et ça permet de faire des choses très intéressantes parce que ça vous permet d'avoir des statistiques vraiment précises pour faire des suivis de campagne. Donc, c'est de ça dont on parle. on part de, là encore, de rapports un peu moches qu'il faut savoir déchiffrer. C'est vraiment le point clé. Et donc, tous les indicateurs que Romain a pu évoquer tout à l'heure, donc les NPAI n'habitent plus à l'adresse indiquée, donc les adresses email invalides concrètement, ça vous permet de savoir quel est le taux de clic, ça vous permet de savoir chose qui est assez intéressante, quels sont les liens les plus cliqués. Et par rapport à la question qu'il y avait dans le public tout à l'heure, vous avez un très fort taux de clic par rapport à une newsletter. La question, c'est pourquoi ça ne transforme pas ? Donc là, une des réponses, c'est que votre communication fonctionne bien, mais du coup, le message qui se cache derrière le lien est finalement peut-être en décalage. Vous avez peut-être une offre qui était communiquée dans la newsletter qui est en décalage par rapport au site web. Peut-être que votre positionnement pris par rapport à vos concurrents n'est pas adapté. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Parfois, ça ne dépend pas de votre outil ou de l'efficacité marketing, ça dépend de l'efficacité de votre site web, de l'ergonomie, du positionnement par rapport aux concurrents. Donc ça, c'est des choses qu'il faut justement après interpréter. On est dans l'interprétation des chiffres pour mieux comprendre. Alors, donc du coup, c'est vraiment la spécificité de ces outils-là. C'est les statistiques avec les indicateurs clés et les liens les plus cliqués. Donc, un petit topo rapide sur les statistiques, sur les différents indicateurs. Donc, certaines adresses, si vous avez par exemple un fichier où il y a beaucoup d'adresses arrobas-orange.fr qui sont des adresses, souvent des adresses qui ne sont plus forcément valides ou qui sont très spammées, ça veut dire déjà que ce n'est pas un fichier professionnel et ce n'est pas forcément un fichier qualifié. Donc ça, c'est important parce que plus vous avez une proportion d'adresses email soit qui sont invalides ou soit qui sont peu fiables, plus vous avez des chances d'être mis en spam, en tant que spammeur. Donc, tout à l'heure, Jérôme en a parlé très bien d'ailleurs, je trouvais ça très intéressant. Donc, je ne vais pas non plus m'étaler sur les différents indicateurs et sur les raisons de l'inefficacité d'une campagne. Mais bon, c'est vrai qu'il faut suivre de manière très fine la santé de votre fichier. Donc, ça vous permet de savoir le nombre d'adresses qui sont invalides, la réception, est-ce que les gens reçoivent bien votre message ou est-ce que c'est mis en spam ? Ça vous permet d'avoir les taux d'ouverture, le nombre de clics, la réactivité par rapport à votre offre, ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on utilise tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on utilise ça ? Déjà, pour surveiller la santé de son fichier, j'en ai parlé, pour identifier les messages les plus efficaces et apprendre progressivement. C'est-à-dire que par rapport à telle news, vous avez eu un bon retour, vous avez eu des bons taux de clics. Il faut en tirer un enseignement. Qu'est-ce qui a bien marché par rapport à telle ou telle news ? Et donc, de fil en aiguille, au fil des newsletters, vous allez gagner en efficacité marketing. Ensuite, ça permet d'identifier les meilleurs timings de campagne. Exactement comme pour AdWords, il y a des moments où les gens sont plus disponibles pour les emails. Concrètement, l'enjeu, c'est de réussir à être pile au moment où les gens sont au bureau, ils ont bu leur café et ils se connectent sur la boîte mail. Et là, il faut que votre mail soit en première position. Donc, concrètement, si vous envoyez une newsletter vers 10h, 10h30, c'est plutôt pas mal. Après, ça dépend de votre cible. C'est plutôt pour le B2B. Sur le B2C, c'est des timings qui sont le week-end, c'est ce genre de choses-là. Donc, ça, vous allez pouvoir mieux le comprendre au fur et à mesure, encore une fois, de vos newsletters. C'est un des leviers par rapport au taux de clics et au taux d'ouverture. Et ça, vous allez pouvoir bien le comprendre en couplant vos statistiques de l'outil de newsletter avec les statistiques de Google Analytics. Parce que sur Google Analytics, très clairement, quand on envoie une newsletter, après, on a des pics qu'il faut justement interpréter, qui permettent de savoir, de corréler par rapport aux chiffres que vous avez obtenus dans la solution d'email par rapport aux chiffres que vous obtenez sur le trafic du site web. Donc, ça permet encore une fois de fidéliser son audience. Autre point intéressant, c'est sur la segmentation. C'est-à-dire qu'avec des outils de ce type, on va pouvoir envoyer une newsletter qui va générer des clics. Et puis, si les gens n'ont pas ouvert l'email, ça va vous permettre de générer un fichier avec uniquement les gens qui n'ont pas ouvert l'email, où tous les gens qui ont déjà répondu vont être exclus. Donc, ça va permettre de générer des campagnes sur plusieurs emails. Ça, c'est quand même vraiment très intéressant et en fonction de la réaction. Et le tout, tout automatisé. Donc, ça, c'est des gains de temps et des gains d'efficacité parce que là encore, ça permet de limiter la quantité d'email que vous envoyez. Et quand on limite la quantité d'email, ça permet de limiter son taux de désabonnement parce que ça permet justement de répondre davantage aux besoins des utilisateurs et plus uniquement d'être dans la sollicitation permanente. Et enfin, donc ça, j'en ai parlé, couplé par rapport au rapport de newsletter. Je suis encore que quelques minutes. Ça marche. C'était justement ma slide de fin. Ce qu'il faut retenir par rapport à tous ces outils, c'est que déjà, il ne faut pas se doter de trop d'indicateurs. Trop d'indicateurs tue les indicateurs. Concrètement, si vous passez tout votre temps sur les outils d'Analytics, vous n'allez pas passer le temps sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les modifications, la gestion de vos campagnes. Et finalement, c'est ça qu'il faut garder en tête. Ce qui est important, c'est ce que vous faites. Et après, vous mesurez ce que vous faites et du coup, vous en tirez des enseignements pour justement pouvoir être plus efficace. Et c'est ça aussi qui est très intéressant sur le web, c'est qu'on est vraiment sur des systèmes d'amélioration continue. On a tous les outils qui nous permettent d'apprendre progressivement pas à pas et de petit à petit devenir de plus en plus performants sur Internet. Est-ce que vous avez des questions ? Merci, Fanch. Une question ? Oui. Sur la communication autour d'un événement, je vais créer un article que je vais utiliser, par exemple, sur mon site, sur une page blog que je vais également utiliser sur le même événement pour aller sur, disons, Voreblog, pour en citer un, et également sur Facebook. En théorie, toutes ces publications vont me permettre à la fois de communiquer sur l'événement et de remonter un petit peu en termes de notoriété. Oui. Et est-ce que mon intérêt dans ce cas-là sera d'utiliser le même article sur les trois supports, puisque j'en ai cité trois, ou de faire des variables, des variantes ? Alors, attention, vous soulevez un problème tout à fait intéressant qui s'appelle le problème du duplicate content sur Internet. Pour Google, faire du copier-coller d'articles, ça représente le mal. D'accord. Alors après, c'est à modérer, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit, quand justement on fait du SEO, mais de mauvais augures, du black SEO, comme on appelle ça, du black hat SEO, donc le SEO des spammers, justement, on s'aperçoit que la quantité de texte dépend. c'est-à-dire que si Google enlève tous les sites qui sont liés au duplicate content, ça veut dire que dès lors que vous publiez des flux RSS ou ce genre de choses-là, automatiquement, vous êtes relayé dans les fins fonds de résultats de Google. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des quantités de texte qui dépendent. Donc, concrètement, vous pouvez vous permettre d'avoir quelques flux RSS, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, dès que vous êtes sur du copier-coller d'articles intégrales et même des articles qui peuvent être copiés, vous avez mis le paragraphe 1 en deuxième position, comme ça, des copiers-collés 1, 2, des copiers-collés de petits malins, ça ne marche pas. Donc, il faut, dans l'idéal, publier du contenu différencié sur chacune de vos différentes pages. C'est vraiment important. Et sinon, il y a un autre point qui permet de limiter ça. Vous avez, dans les outils qui sont mis à votre dispier des oppositions, les Webmaster Tools, donc des outils liés à Google, vous avez un truc qui s'appelle le robot.txt qui vous permet de dire à Google indexer telle page mais pas telle autre et donc de limiter les problèmes liés au dupliqué de content. Ça répond à la question ? Oui, tout à fait. Très bien. Autre question pour le public ? Merci, on peut prendre d'autres questions et puis on peut dire aussi à Munir et à Romain de venir rejoindre le Fange comme ça, vous aurez... Si vous avez des questions sur l'ensemble des ateliers, ils seront là pour pouvoir y répondre. Bonjour, j'ai une question spécifique sur les publications Facebook. en fait, j'ai une page commerciale et vous parliez tout à l'heure d'interactivité, de personnes qui en parlent, etc. Est-ce que vous pouvez me confirmer que par exemple quand on fait un jeu via une publication, par exemple, gagner des places de spectacle, on leur demande de répondre directement à cette publication ou de poster un commentaire et par exemple les 10 premiers gagnent, est-ce que vous pouvez me confirmer que ça pose un risque par rapport à Facebook ce type de fonctionnement ? En fait, moi, mon agence m'a dit de faire très attention à ce type de publication que Facebook pouvait très bien voir ça et nous fermer notre site pour abus de ce type d'opération. Alors, on n'a pas le droit de rémunérer les internautes pour qu'ils soient adeptes d'une marque ? Non, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une publication où vous dites par exemple les 10 premiers à répondre, vous gagnez vos places de spectacle et ça fait générer des commentaires un peu artificiels et ça apparemment Facebook ne l'aime pas pour une page commerciale. Ce n'est pas très bien, il y a un risque, c'est un risque limité qui dépend du nombre de fans, est-ce que c'est un risque que vous êtes prêts à prendre ? Effectivement, quand on est dans la rémunération dans l'interaction, ça pose un problème et si vous offrez une place, c'est une sorte de rémunération. mais après, il y a des systèmes qui peuvent permettre de limiter ça, c'est-à-dire, vous faites un jeu concours et vous faites ça à l'extérieur de votre... Avec un lien externe, c'est ce qu'on fait. Et du coup, ça peut limiter déjà ce type de problème. Et puis, il y a des applications qui se développent de plus en plus dans cet axe-là. On parlait d'une application comme Spread Button, vous aurez l'occasion de l'avoir cet après-midi rapidement, qui est un peu externe, qui est totalement externe et qui est générique. Donc, ça facilite vraiment la relation. Parce qu'on est sur une grosse machine, Facebook. Ils ne se posent pas la question. Si vous passez, c'est bon, on ne risque pas, mais si vous allez pas, c'est un peu compliqué après de rattraper le coup. Et c'est vrai qu'on perd tout l'actif parce que c'est un vrai drame. Quand on se fait fermer sa page Facebook et alors qu'on a galéré pendant des mois et des mois pour obtenir 5000 fans, c'est dommage après. D'autres questions ? C'est vrai qu'on regarde le fond de la salle. Oui, bonjour. La publicité sur Facebook, est-ce que c'est pertinent ? Quand on a une PME, on va dire. Excellente question. Oui, c'est pertinent, mais c'est-à-dire que la publicité sur Facebook, le taux de transformation est très faible si vous renvoyez les fans directement vers vos produits. Par contre, ce qui marche très bien, c'est de faire une publicité qui fait la promotion de votre page fan par rapport aux interactions qu'il peut y avoir dessus. C'est-à-dire que vous faites des jeux, vous faites des concours, vous montrez qu'il y a de l'animation sur votre page et c'est vers ça que vous faites de la promotion. Et là, vous avez un retour qui est nettement meilleur. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire du marketing comme on peut faire de l'AdWords. L'AdWords, ça marche très très bien. Ça marche très très bien, mais il y aurait des tas de choses à dire. Mais on ne fait pas du tout du marketing sur Facebook comme on fait du marketing sur AdWords. Ça serait un sujet, j'adorerais là encore que vous vous en parlez pendant des heures. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est... Ouais. Tu veux dire mon lien ? Par rapport à toujours la même logique de cible, c'est toujours, on revient sur cette logique-là. Une PME sur Facebook, oui, en termes de notoriété, d'animation de réseau, par contre, à contrario, c'est beaucoup de temps pour avoir une animation, un réseau, des fans. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que les grands groupes l'utilisent énormément. C'est logique parce qu'ils ont une force de frappe. Ils sont aussi accompagnés, énormément accompagnés par des agences, par des marketeux. Dans une PME, on peut l'utiliser, ça marche. Pour certains, par contre, c'est un temps d'instruire. J'ajouterais un mot aussi. Ce qui est intéressant sur le marketing dans Facebook, c'est qu'on peut faire un marketing très ciblé géographiquement. Donc, si vous voulez faire de la pub uniquement sur Rouen, c'est possible. Donc, ça, c'est quand même une force parce que ça permet, si vous avez une offre, concrètement, qui est vraiment géolocalisée, ça vous permet de limiter les clics qui ne sont pas pertinents géographiquement parlant. Donc, ça rejoint la problématique du solo mot que Mounir évoquait tout à l'heure et qu'on évoquera encore une fois dans la table ronde de ce soir. Donc, restez toute la journée, ça sera super bien. D'autres questions ? Bonjour, j'avais deux questions. Vous avez parlé de viralité tout à l'heure et de mesure de cette viralité. Est-ce qu'il est possible de dissocier la viralité positive de la viralité négative ? C'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous tenez compte où est-ce que nous avons mesuré le taux de maturité des internautes ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos boîtes mail, nous recevons beaucoup de mails. Donc, nous les mettons à la poubelle, nous ne les lisons pas, nous nous désabonnons. On commence à connaître un petit peu les astuces et les ruses utilisées pour nous séduire. On supprime des cookies tout de suite dès que nous avons terminé de consulter Internet avec Maudzias pour les citer. Donc, est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous avez envisagé, à part le cross-canal, justement, le fait de pouvoir lutter contre cette maturité des internautes à l'égard des ruses, je vais dire ça comme ça, ou des astuces en e-marketing ? Merci. Alors, c'est très troublant, je ne sais pas qui parle dans la salle, je n'ai pas vu où était le micro. D'accord, très bien. Du coup, c'est une bonne question, là encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça correspond à vraiment un nombre d'internautes à la marge. Donc, c'est moins de 10% des internautes, concrètement. que l'essentiel du coup des cibles, parce qu'on parle de cibles en marketing, ne fait pas ça. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en matière de statistiques, quand on a 10% à la marge, on peut avoir une représentativité qui est suffisante. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les outils de Web Analytics ne mesurent pas la réalité. Les outils de Web Analytics mesurent des tendances. Et c'est ça qu'il faut comprendre. donc, ce n'est pas vraiment un problème en soi. Après, effectivement, c'est un bon constat. Il y a une maturité progressive des internautes. Et sinon, pour l'autre aspect qui est le côté bad buzz et buzz, donc un bad buzz, c'est quand ça tourne mal. Aujourd'hui, c'est très difficile parce que c'est lié à des problématiques de Web Sémantique. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien faire. Il y a quelques outils qui le font, pas très bien. Sur Facebook Insights, typiquement, ça ne mesure pas ça. Ça ne mesure pas le côté bad buzz. Mais effectivement, c'est des choses à suivre. Moi, je rajouterais par rapport à la deuxième question sur la notion de professionnalisation, si on peut appeler ça. Finalement, il vaut mieux en avoir ça. C'est vrai qu'il y a ces 10%, mais de plus en plus de personnes commencent à comprendre. que les newsletters n'ont voulu, on se désabonne. Les cookies, on peut les supprimer. Et je dirais heureusement. Heureusement, parce qu'on a, pendant des années, fait du mass market. C'est-à-dire qu'InvestaPrint vous gratisse, vous offre des cartes de visite et après, vous recevez un mail par jour, au minimum. Là, les internautes ne le veulent plus. Et finalement, je dirais que c'est une force pour les structures plus petites. C'est-à-dire qu'on rentre dans une notion de CRM, de GRC, de gestion de relations clients qui est beaucoup plus fine. Et là, c'est la force des entreprises un peu plus petites. C'est-à-dire qu'il faut connaître son client. C'est-à-dire ne pas dire je fais une location de fichier à 200 000 adresses, je prends un routeur qui me prend, allez, 10 centimes l'envoie, et voilà. Et j'attends, j'espère, je croise les doigts, et puis du coup, je n'ai pas de taux de conversion, on vient sur mon site, personne ne le veut. Mais non, il faut qu'on ait vraiment cette notion de personnalisation, qu'on puisse personnaliser le site, qu'on puisse personnaliser le message, qu'on puisse segmenter nos clients, et derrière, c'est du temps, c'est de l'argent, mais au final, on a un taux de conversion qui n'est plus du tout le même. Donc soit on a une logique de mass market, là on est assez gros pour se le permettre, soit on a une logique plus tournée client, plus besoin client, plus approche personnelle, et là on rentre dans une logique totalement différente. Et là, il n'y a pas de miracle, on va vivre exactement ce qu'ont vécu les grandes surfaces. Aujourd'hui, vous allez acheter surtout dans les matériels de sport. J'ai eu mon anniversaire, je ne raconte pas ma vie, mais il faut vous donner un exemple. Cette semaine, j'ai reçu deux bons, un bon cadeau de Decathlon et un bon cadeau de GoSport, de 8 euros, et de 6 euros. Donc, joyeux anniversaire, monsieur machin, on vous offre ce bon cadeau à valoir sur nos magasins. Donc on est sur de la connaissance client. Je sais, je vous connais, vous avez tel âge, vous avez telle typologie de clients, vous aimez tel centre d'intérêt. Je sais comment vous communiquez. Je vous communique via le mobile, via le mail, via le SMS, mais je vous connais. Et si je vous sélectionne quelque chose, c'est pour vous. Et la seule parade, ce sera ça. Pour des petites et moyennes structures. Pour les grosses, de plus en plus, elles aussi, passent dans cette logique-là. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'est vraiment limiter sa communication, la communication polluante, et travailler sur une fidélisation, parce que c'est ça qui va vous permettre de créer un actif qui a de la valeur pour l'entreprise. Concrètement, c'est vraiment une prise de risque très importante de lasser son fichier de newsletter. Et donc, il faut vraiment garder ça en tête. Et après, c'est pour ça qu'il faut suivre vraiment le taux de désabonnement et le taux de clic. C'est des points très importants à suivre. Et en termes de référencement naturel, c'est exactement la même problématique. On va en général conseiller nos clients de ne pas se... On va positionner nos clients sur des mots-clés qu'on appelle de longue traîne pour vraiment spécifier la demande et que le taux de conversion en général sur ces requêtes-là va être plus important. Donc, même au niveau du référencement naturel, on va avoir des taux de conversion plus intéressants sur des mots-clés, on va dire, moins généralistes. Merci à vous trois. Pour les personnes qui voulaient poser des questions, il ne faudra pas hésiter à venir nous voir. Autrement, on est là, on ne ferme pas définitivement.